Merci pour cette intervention. Il apparaît dans certains colloques que l'assoupissement n'attend pas l'heure de la digestion. Si tel était le cas pour certains d'entre vous, je pense que vous en êtes revenus. Après des propos aussi stimulants, paradoxaux parfois, provocateurs, le cas échéant, l'usage du bazooka, je me réserverai de répondre en particulier sur le statut et les fonctions des professeurs de droit. En tout cas, nous ne manquons pas de questions pour la suite. Peut-être allons-nous, Madame, aborder des eaux quand même un peu plus calmes avec votre exposé ? En fait, je serai plutôt sur l'éthique du quotidien, parce que je vais descendre un peu par rapport à tout ce qu'a dit Bernard, qui était très intéressant, mais qui était quand même des envolées extraordinaires. Je vais vous proposer une réflexion sur les relations entre l'environnement matériel, c'est-à-dire en gros l'organisation de l'espace, en l'occurrence des institutions d'hébergement, et plus particulièrement des dites petites unités de vie spécifiques pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et de pathologies apparentées. Relation donc entre l'environnement matériel, l'environnement social et spécialement l'environnement professionnel et les droits de l'homme. Je pense que ça peut être intéressant, et vous verrez que ça passe par des choses qui ont l'air très triviales et très peu intellectualisées, mais en fait je pense que finalement derrière il y a pas mal de réflexions. Donc pourquoi j'ai parlé de ça ? C'est parce que depuis des années je travaille sur la grande question qui est de savoir pourquoi on ne pourrait pas vivre comme chez soi, pourquoi on ne pourrait pas être chez soi dans une institution. Ça c'est une question qui est toujours d'actualité, et je pense que derrière la question plus spécifiquement de la maladie d'Alzheimer, il y a cette question-là à poser, parce que si on n'est pas chez soi à l'institution, je pense que ça doit contribuer aussi à ne pas améliorer les choses quand on a des pathologies de type. Donc c'est vrai que j'ai abordé ces questions d'une manière assez intuitive il y a très très longtemps, et j'ai une certaine pratique autour de ça, et que depuis trois ans je travaille avec la Fondation Médéric-Alzheimer, et que ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans cette réflexion, et surtout dans la pratique, et d'aborder la question des droits de l'homme liée à tout ça. Voilà, donc on parlait de l'institution, le cadre institutionnel, donc en fait vous voyez que l'émission d'une institution d'hébergement, ça peut être l'accueil, le soin, l'accompagnement, les objectifs qualité de vie, protection, l'éthique, ça peut être les respects, les aspirations de chacun, ou d'autres choses, et les moyens, évidemment les moyens financiers, on vous manque toujours, ça c'est sûr, mais le professionnalisme, l'architecture, donc en fait ça c'est le cadre général de la réflexion. Et on voit tout de suite qu'on est dans des conflits d'éthique, parce que par exemple, si dans les objectifs il y a la sécurité des personnes, comment on peut respecter en même temps les désirs des personnes ? Donc ça, on est un peu dedans, les conflits. Quand on parle d'accueil, est-ce que, en quoi le fait d'accueillir dans une institution, c'est-à-dire de faire que les gens sont hébergés, en quoi ça va impacter le besoin d'habiter, c'est-à-dire le besoin d'être chez soi ? Donc ça aussi c'est des questions assez fondamentales, et qu'il doit trouver une réponse à la fois dans l'accompagnement, et aussi dans l'architecture. Donc ça peut être très intéressant de réfléchir à toutes ces questions. Voilà, donc là j'ai passé assez vite, étant donné que la grande référence de tout le monde, parce qu'avant de parler d'architecture spécifique, ce que je récuse complètement, pour ma part, je pense que c'est plus important de parler d'architecture générique, c'est-à-dire les besoins de tout un chacun en matière d'habiteur, en matière d'habitation, en matière de logement, en matière de chez soi. Et le chez soi, c'est un abri. Bachelard, je fais quand même une citation, Bachelard a dit que la maison était notre point du monde, donc ça je pense que c'est un point, quelque chose de très important, parce qu'à partir de ce point du monde, on peut s'ouvrir justement au reste du monde. Donc c'est intéressant. Donc en fait, la question c'est, est-ce qu'on peut retrouver cette maison dans un établissement ? Personnellement, j'ai un petit peu des doutes, mais je pense qu'on va pouvoir y arriver un jour ou l'autre, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Et en ce qui concerne les personnes qui ont des pathologies type Alzheimer, je pense que c'est d'autant plus nécessaire que justement, comme vous le savez bien, ces personnes en général ont tendance à perdre leur repère, à avoir des difficultés à se repérer dans le temps et dans l'espace, et que quand on les projette gentiment, mais néanmoins brutalement dans un environnement qui ne leur est absolument pas féminin, on leur rend absolument pas service, c'est sûr. Et donc on ne les aide pas à faire valoir leur capacité, à exercer leur capacité. Quand un environnement ne vous dit absolument rien, que rien ne vous indique si c'est un salon ou une cuisine, ça va manger ou tout comme ça, c'est une salle de balle, parce qu'il faut bien que les gens puissent déambuler, et encore un truc qu'on dit beaucoup, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de mal à vivre, et en fait, à vivre comme ils l'entendent. Donc c'est vrai que, malgré tout, il y a aussi un conflit là-dedans, parce que si une personne dans son domicile est couvertée d'encher, peut-être avec 6 000 euros, peut-être pas, mais enfin, sans doute quand même un peu, si elle entre en institution, elle va bénéficier d'une intention certaine, d'une certaine intention, mais à quel prix finalement ? Et le prix, là, c'est pas forcément uniquement les euros qui sont payés. Donc c'est la question d'idée, quel est le bénéfice entre les deux ? Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien les photos, parce que ce n'est pas vraiment ça qui est très adapté à tout ça. En fait, la photo du haut, c'est pour illustrer le fait que l'environnement ne peut rien rappeler du tout. La photo du haut, c'était baptisée « Coin Salon dans une unité de vie Alzheimer ». Et voilà, on avait mis la télé au fond, et puis des photos gériatriques autour. Et naturellement, je pense que les gens sont pas bêtes, et que j'ai des pathologies de ce type, encore moins que les autres, et personne n'y allait, parce que personne ne savait pourquoi. On a mis ça là. Pour la petite histoire, c'est une psychologue qui avait installé ça. Il n'est pas fait. Et donc, dans le même endroit que ceci dit, grâce à la fondation Médias-Galzheimer, on a pu travailler dans cet endroit, et avec l'équipe, et on a pu faire des tours intéressantes par ailleurs, mais quand on arrivait à ce moment-là, voilà ce qu'on voyait. Donc en fait, ce qui m'a frappée aussi, c'est la photo du bas, donc c'était le couloir, le fameux couloir, qui soi-disant s'est déambulé, en fait, à chercher la sortie, à errer, à se demander dans quel monde on vit. Et en fait, moi, ce qui me faisait ressentir, j'ai été restée toute une journée, dont j'ai bien pu l'observé, c'est qu'en fait, la personne échange un espace plein contre un espace vide. C'est quelque chose, on le ressent très bien quand on y est, comme tous les gens qui ont travaillé là-dedans, ils le savent. Donc à partir de là, on peut se dire que les aménagements un tout petit peu plus construits, réfléchis, pas forcément par des experts, mais simplement avec du bon sens, avec un peu de sensibilité aussi, je pense que ça peut aider. Les aménagements peuvent être une forme de communication. On peut se retrouver dans des endroits qui vous disent quelque chose. Ça ne va pas être miraculeux, l'aménagement ne fait pas tout, ou Dieu sait, mais il y a quand même des choses qui sont assez fabuleuses quand on y réfléchit. Dans les institutions, il y a un truc que moi, je ne peux pas supporter et qui est pourtant très très courant, c'est les sols souples. Je ne sais pas ceux qui ont l'habitude de fréquenter les institutions ou verront ce que je dis. C'est-à-dire, vous savez, le sol qu'on trouve à l'hôpital, alors généralement, vers Pâle ou Pâche. Alors je lis quelquefois, mais l'orange, ça fait guère, ça fait plus guère. Mais c'est le résultat il-même, c'est-à-dire qu'on marche sur quelque chose qui vous évoque l'hôpital. C'est intéressant aussi, les sensations. Les sensations, ça ne tombe pas. Et qu'en fait, quand on remplace ça par un parquet, par exemple, on change sa façon de percevoir les choses et ça paraît bête, mais ça nous sert à changer notre regard sur les gens. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les gens de la même manière parce qu'on est dans un lieu qui est comme tout le monde, qui est banal, qui n'est pas spécialisé, spécifique, etc. Et ça peut aider, ça donne des indices. Alors c'est vrai, ça donne des indices, des indications aux personnes dites malades, qui ont des problèmes de leur opérage, parce qu'en effet, ils vont retrouver quelque chose qui leur est familier. J'ai parlé du parquet, mais il y a plein, plein d'autres choses. Mais ce que je trouve aussi fabuleux, c'est que ça donne des indices aux professionnels parce que tout d'un coup, on ne voit pas les gens de la même manière parce qu'on n'est pas dans un lieu qui est à connotation hospitalière, même si par ailleurs, il y a deux, trois poquets et puis on fait un peu la soupe de temps en temps pour faire une animation dite thérapeutique. Donc voilà, ça, c'est... Alors que quand on est dans un lieu qui est le lieu de tout le monde, de tout un chacun, eh bien d'avoir tout un chacun en question, plus envie d'y venir parce qu'ils se sentent aussi bien, c'est-à-dire famille, les amis, etc., vont avoir plaisir à vous. Donc la question que ça permet d'accorder du crédit aux résidents, je trouve que c'est intéressant parce qu'en effet, comme tous les intervenants avant l'ont dit, le grand danger, c'est... et comme on voit bien le pied de la vie aussi, encore mieux, c'est qu'on discrédite les gens par rapport à leur soi-disant incapacité. Voilà, encore un exemple. Une salle de bal à gauche, une dite salon, et à droite, c'est la même... Comment on peut la traiter ? À droite, c'est le même endroit. Voilà. Ça, c'est bon. C'est un petit exemple en passant pour montrer à quel point avec peu d'argent parce que ça ne coûte pas de plus cher, à l'occurrence. Ça paraît un peu... On a l'impression du côté miraculeux, mais non, c'est pas miraculeux parce qu'à partir de là, ça change complètement les choses. Des gens qui étaient autour de la table unique à s'ennuyer vont au salon au bon moment, c'est-à-dire généralement après le report, tout d'un coup, par hasard, parce que qu'est-ce qu'on fait ? On regarde un peu la télé, on se met sur le fauteuil, etc., et ça oublie quelque chose. Voilà. Ça, ça aide beaucoup les gens, je pense. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en sous-jacent ? C'est qu'en fait, au lieu de travailler unique, pensons sur les fonctions, c'est-à-dire la fonction d'une circulation dans un espace qu'on va dire spécifique, on va dire c'est la fonction de la circulation, c'est non seulement que les charliots de tout genre en circulent, mais que les personnes puissent déambuler. Ça, c'est fonction. Tandis que quand on parle de l'usage, on est déjà dans l'humain, c'est-à-dire l'usage, c'est comment on s'en sert à sa manière. C'est-à-dire, on ne va pas dire là, ça va être de telle heure à telle heure parce qu'il y aura un nombre de conversations, ça n'empêche pas d'en faire. Mais on va dire après le repas, on a plutôt tendance à aller se mettre dans un endroit aussi sympa, etc. Et la photo du haut, c'était une dame qui avait découvert qu'elle pouvait faire la vaisselle sans passer derrière le comptoir de la cuisine et parce qu'il y avait en fait un évier qui était encastré dans le comptoir. C'est une petite chose et moi, je l'ai observé pendant un moment cette dame, elle m'a fait vraiment plaisir parce que c'est une dame qui était certainement très évoluée dans sa maladie et qui ne parlait plus du tout, mais là, elle avait tous ses réflexes qui sont revenus de maîtresse des maisons de savoir où il fallait poser les verres, il fallait poser le torchon. Il n'y avait pas de bar pour poser le torchon. Vous voyez, je suis dans le trivial complètement, mais il n'y avait pas de bar pour poser le torchon. Tout d'un coup, elle a avisé un objet pour mettre les couverts. C'est en plastique assez haut, assez grand et elle a posé le torchon dessus. Et ça, c'était le couronnement de son action. C'était génial. Là, ça fait plaisir pour toi aussi. Voilà. Donc, en fait, pour vous dire que finalement, je peux y aller c'est vite, même si c'est l'essentiel, mais vous voyez bien que derrière, il y a respecter les gens, leur donner les moyens d'exercer des compétences. C'est ce qu'ils ont et qu'ils retrouvent quelquefois des instincts, des façons d'être, etc., des rôles. Le rôle de la maîtresse de maison, il revient très vite. Le maître de maison, aussi, son rôle revient. c'est drôle de se dire « C'est midi, il va falloir passer à temps. » On va mettre le couvert, pas moi, mais elle, elle va mettre le couvert. Là, je plaisante bêtement. la relecture des droits de l'homme, c'est quelque chose qu'on a fait, grâce au travail qui a été entrepris à la Fondation et qui se continue. Et en fait, on s'est dit finalement, derrière tout ça, c'est pas du gadget, c'est pas parce que je débarais des parquets que je vais vendre des parquets, mais derrière tout ça, il y a qu'est-ce qui va faire, comment on va s'y prendre pour que la personne soit repérée comme toujours comme un être humain, ce qui paraît inévidence, mais pas tant que ça, d'après ce qu'on peut comprendre. Et donc, comment on va respecter ça, comment on va respecter ce qui est sa propriété, ça c'est le grand problème des chambres, etc. Il y a encore des unités à l'animeur où une fois la toilette faite, la porte à la chambre est fermée à clé, donc non seulement il y a une porte qui est fermée à clé et qui donne sur l'extérieur, ça c'est déjà quelque chose qu'on peut très bien faire autrement. une parenthèse qu'on cherche un peu. Mais en plus, la porte de la chambre est fermée à clé. J'ai entendu vraiment une dame dire qu'elle est vérifiée si la porte était fermée à clé et elle a annoncé aux autres en revenant, je vous annonce qu'ils ont déjà fait des portes de chambre à clé. Je trouve qu'elle avait, cette dame a été frustrée mais en même temps qu'elle a fait une certaine compétence parce qu'elle avait bien repéré que ça y est, c'était bien l'heure ou ça y est, ils avaient fait le ménage donc on va nous tacler. La liberté de circuler, ça c'est peut-être ce sur quoi on travaille le plus parce qu'en effet avec cette habitude, enfin ces habitudes qui ont été prises d'enfermer plus loin les gens, on est avec la liberté de circuler en train d'aller dans le coup et que ce n'est pas deux, trois couloirs qui peuvent remplacer les choses. Par contre, ce qu'on peut remarquer c'est que quand l'architecture permet à une personne de trouver ce qu'on a appelé quelquefois dans notre petit jargon personnel et interne des ailleurs, c'est-à-dire des ailleurs qui ne sont pas forcément des ailleurs où on va faire telle chose mais un petit salon derrière la porte, quelque chose comme ça qui peut aussi être un peu sécurisé mais qui permet de sortir, de franchir une porte. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup et qu'on avait bien travaillé avec Marion Villers, c'était la question de la porte et il y a un livre que je vous recommande, deuxième citation, qui s'appelle Anthropologie des espaces de Marion Sego et qui est vraiment un livre très très intéressant qui ne parle pas de la maladie d'Alzheimer mais qui parle justement de la porte, notamment de la porte et du franchissement de la porte et qu'une porte doit être toujours perçue comme quelque chose qu'on peut franchir parce qu'en effet c'est vrai, une porte elle est faite pour être ouverte ou fermée comme disait nous mais elle est faite pour être franchie et ce qu'il y a d'extraordinaire et qui contribue sûrement à être, à se sentir dans un monde complètement étranger quand on est dans la pathologie et tout de là c'est qu'en fait tout est fait souvent, la plupart du temps tout est fait pour que l'ignore la porte et qu'on oublie on va même jusqu'à ce que je récuse complètement de la porte on va même jusqu'à peindre la porte de la même couleur que les murs pour qu'elles disparaissent et ça, ça me paraît être propre à complètement bouleverser l'orientation des personnes alors simplement le truc banal tout le monde sait qu'il y a une porte et on avait fait une observation dans l'unité où il n'y avait pas de porte mais il y avait l'ascenseur l'ascenseur faisait office de porte il y avait une porte quelque part certainement pour la sécurité mais elle n'était pas visible et l'ascenseur faisait office de porte et on avait bien vu et entendu surtout des personnes dire moi j'ai fait le tour du quartier alors le quartier c'était la maison enfin le mot était un peu c'était pas c'était le bon meuble c'était pas mon tiroir comme dit Bouton mais donc c'était très gênant et donc elle dit je fais le tour du quartier en parlant de la de la ville d'hiver et je n'ai pas trouvé de porte c'est quand même extraordinaire un quartier où il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte donc ça veut dire que tout ce qu'on entend oui oui je vais aller plus vite je crois que je lui ai dit ce qui me tenait à coeur j'espère que ça ça me tient à coeur voilà donc en fait il faut ça j'avais déjà dit des exemples vous voyez tout ce qui peut donner des indices le couloir en bas il a la largeur réglementaire il a tout ce qu'il faut pour être honneur sauf qu'il ressemble à quelque chose de normal alors qu'on voit des couloirs comme si tout à l'heure c'était pas ça donc vous voyez le respect des normes individuelles et des valeurs c'est les normes individuelles c'est je souhaite vivre dans un endroit qui me dise quelque chose c'est pas forcément le mien les gens savent très bien qu'ils sont pas chez eux mais ils savent ils peuvent retrouver quelque chose qui leur donne l'occasion d'exercer leur envie d'habiter voilà donc aussi là on peut on peut faire des choses ensemble je passe là dessus parce que je sens que je vais me faire discuter ça vient ça vient ça y est j'en suis à la conclusion donc en fait ce que je voulais dire c'est qu'en fait tout être humain doit pouvoir exercer ses doigts doit pouvoir satisfaire de l'aspiration doit enlever la mesure du possible et qu'en fait il me semble que le seul message à faire passer enfin pour moi le message que j'ai envie de faire passer c'est que l'environnement où il se trouve l'accompagnement dont il peut avoir besoin doit essentiellement l'aider à exercer ses droits et à satisfaire ses aspirations et la question des besoins ça ça va je le mets un peu à côté parce que je pense que les aspirations des personnes c'est plus important que les besoins qu'en tant que professionnel ont repère pour eux ceci dit il y a certainement des besoins fondamentaux qu'ils ne sont pas satisfaits on ne peut pas satisfaire les aspirations plus tard mais la question de qu'est-ce qu'attendent les gens qu'est-ce qui va leur faire plaisir qu'est-ce qui va leur permettre de continuer à être considérés comme des êtres humains ça me paraît plus important que le reste merci